C'est sous cette ambiance que les élèves finalistes du complexe scolaire Les Enfants d'Israël ont manifesté pour montrer leur joie à la réussite aux examens d'État, dont la publication des résultats pour la province du Kassai-Central est intervenue lundi 11 septembre 2023 dans les Hervées Spirales. Les autorités de ce complexe scolaire se réjouissent du score bâti par ces poulains. Pierre-Edzi Bidouaïa Moufouta, préfet des études de la dite école, qui se livrait à la rédaction de la chaîne Mgouta Chimine officielle, a laissé entendre que ces résultats ne sont pas surprenants, car selon lui, c'est le fruit de la formation et la discipline donnés à ses ressortissants, tout en rappelant aux parents de bien surveiller les enfants pour faire plus l'année prochaine. Ce n'était pas une publication à hasard, c'est à partir de l'effort de l'école, de l'effort du préfet, des enseignants, que nos enfants ont obtenu les diplômes, c'est-à-dire, nous disons, nous autres, que le complexe colère des enfants ne seraient à la haine de la promotion. Et nous sommes là pour recevoir tout le monde. Et ceux qui sont là, si nous devons faire aussi un effort de marcher à nos pas, nous devons faire mieux plus que ce que l'effort de ce serre a fait. Nous sommes disposés. Ce n'est pas une surprise, parce que celui qui fait étudier bien son enfant, il ne sera pas surpris le jour de la publication des résultats. Comme j'étais prêt, à côté de mes enfants, pour voir comment ils évoluent, je ne suis pas surpris. Je m'attendais déjà à ça que mes enfants vont réussir, parce que l'accompagnement était là. Par la même occasion, il encourage à ceux qui ont échoué de ne pas s'arrêter, mais plutôt de se relancer et voir l'avenir. À ceux qui ont réussi, il les demande d'exceller. L'élève n'étudiait pas pour qu'il soit chôneur, non. On doit étudier avec autant d'ambition. Soit on étudie pour terminer en train d'université, soit on étudie pour terminer travailler. Moi, je demande aux parents et aux élèves qui ont réussi de pouvoir faire un effort de chercher un emploi, si c'est possible, de créer un emploi, si c'est possible, et d'entrer à l'université pour aller au-delà de ce qu'ils ont étudié aux humanités. Mais ceux qui y ont échoué, qu'ils comprennent, qu'ils comprennent que ce soit l'essence de la vie. La vie ne répond pas favorablement à ce que nous espérons, à ce que nous aimons. Qu'ils comprennent, comme Dieu a créé, la vie et la mort, qu'ils comprennent aussi qu'il y a l'échec et la réussite. Si le thème échec existe, que ce terme maintenant a pris la pleure sur eux, qu'ils comprennent ce n'est pas. Sous-titrage ST' 501